Mr M bonjour donc l'actualité c'est RDC un EP composé de 5 titres efficaces ça fait un petit bout de temps que tu nous parlais de ce projet là on va revenir dessus directement combien de temps pour la réalisation de ce projet de l'écriture à l'enregistrement en passant par le mix final alors le temps qu'on a mis pour le projet c'est 3-4 mois entre l'idée qui germe et la sortie du projot instrumental timothy beat on a mixé tout ça à un club et à Paris et c'est enregistré chez FNF prod juste avant tu nous avais livré 4 que quelques skills différents freestyle audio vidéo dans quel état d'esprit tu as abordé RDC et comment as-tu travaillé ce disque puisque on part sur autre chose carrément en fait carrément par sur autre chose skills justement c'est compétence et le dribble c'est les aptitudes donc là on était c'était un peu dans c'est pas qu'il n'y a pas de thème pas toujours un petit thème mais voilà c'était un peu freestyle balancer montrez nous ce que vous savez faire skills quoi et dans RDC on a voulu justement cibler rentrer plus dans ce que nous on est dans ce qu'on ce qu'on a envie de véhiculer dans nos valeurs estime que avoir bossé et sorti ce projet dans des bonnes conditions est-ce qu'il y a eu des contretemps ou pas ? ouais il y a eu des petits contretemps c'est à dire que comme je dis tout à l'heure dans l'émission il y a un son donc level up qui est sur une autre mixtape celle de Arafat l'homme de l'ombre volume 2 et donc ouais ce morceau là il nous a posé vite fait deux trois petites compliques dans le sens où il était là bas et je voulais le remettre sur ma compil les bails de sasem les bails de distrokid et tout ça ça fait on a laissé tomber donc c'est passé d'acier c'est un titre c'est le seul petit souci qu'il y a eu on va dire te souviens tu ce que tu ce qui tournait en boucle dans tes dans tes écouteurs lorsque tu as réalisé et enregistré RDC ? alors lorsque j'ai enregistré RDC j'écoutais moi j'étais dans ma petite période sdm un peu j'écoutais un peu de sdm très bon très bon rappeur sinon non il n'y avait pas de musique spécialement sur lesquelles j'étais pour les valances c'est surtout un état d'esprit dans lequel j'étais en fait c'est un état d'esprit que d'écouter plusieurs sons il y a dans le projet comme j'expliquais une réelle cohérence au niveau des chevaux des compositions l'ambiance il se dégage il y a les productions elles sont très espacées qui signent toutes les productions c'est le frérot timothée beat très 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 grand beat maker que je connais depuis un bout de temps en fait on se connaît depuis le lycée on s'est retrouvé là récemment il y a un an et déjà en moins d'un an on a déjà produit RDC donc voilà c'est fluide en fait il y a également on est entre introspection peinture de l'époque vécu billets d'humeur exercice de style et go trip y a-t-il un ou plusieurs textes ou y a-t-il un ou plusieurs titres en fait sur lesquels tu as dû taffer un peu plus ou écrire ça différemment peut-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça titre sur lesquels on va dire bon dracar c'est beaucoup de l'émotion de lâcher mais sur lequel je me suis bien pris la tête c'était mirador mirador c'est le morceau dans lequel je voulais parler déjà de vraies choses bien concrètes et d'actu et limite qui perdure dans le temps depuis x temps et c'est pas encore fini donc je me suis vraiment appliqué sur les paroles sur ce que je voulais dire comment je voulais dire voilà mirador c'est un morceau sur lequel je me suis plus planché le titre de ton EP RDC a évidemment attiré mon attention république démocratique du Congo rap de cité rez-de-chaussée quel sens donnes-tu à ce titre ? RDC c'est tout ça veut tout dire c'est le Congo donc c'est la maison c'est les origines dans le titre c'est le rez-de-chaussée donc pour beaucoup c'est le point de départ il y en a qui partent même de moins deux t'as vu ils partent ils sont orphelins ils ont pas de trucs donc eux c'est même pas rez-de-chaussée c'est moins deux moins trois nous au rez-de-chaussée je dis on va dire c'est le milieu urbain ceux qui partent on va dire on n'a pas fait Saint-Cyr donc on est nés vraiment dans la zone quoi tu vois comment donc c'est pour ça pour ceux qui partent du bas au rez-de-chaussée et qui cherchent à monter donc RDC c'est vrai ça prend vraiment toute sa globalité d'accord il y en a qui trouvent ça cool la rue les larmes le sang qui coule les rires les larmes la vie c'est cool même à dix piges dis toi que c'est court tu parles et tu décris un peu la street sans faire d'apologie en fait pourquoi penses-tu qu'il est important de faire ce rappel aujourd'hui ? pourquoi c'est important bah parce que en 2024 il y a tellement tellement le rap qui a évolué c'est plus qu'un boom bap c'est plus qu'un il y a tellement d'horizons dans le rap que faut pas perdre l'essence sinon si tu perds d'où tu viens tu sais plus où tu vas et à la base le rap c'est un message qui une rage qui a été retranscrit dans des mots donc il y a un message et un but il y a on se prononce dans le rap c'est pas que de la danse il y a ce côté danse ce côté skill ce côté on délire mais voilà il y a toujours de base pour un message à passer dans la musique même en général mais encore plus dans le rap un seul invité au micro sur Catacombe comment as-tu opéré ce choix et qu'est-ce que ton invité est censé apporter à ton titre ? Zesso c'est avant tout c'est un artiste que j'admire déjà dans son rap dans ce qu'il dit c'est un ami donc une connaissance donc hormis le rap déjà la personne en elle même très bonne personne avec des valeurs et tout et en plus de ça qui kiffe de ouf donc pour moi comme je dis c'était un honneur de l'amener son premier projet mon premier refait et d'autant plus que son rap ce qu'il dit dans son rap ça colle parfaitement si vous écoutez le morceau Catacombe vous voyez qu'on est exactement dans la même dans les mêmes idéologies on sait d'où l'on vient on peut pas cracher dans la soupe c'est ce qu'il nous dit donc on est encore dans ce truc de RDC de rez-de-chaussée d'urban donc ça a collé c'était fluide aussi d'accord RDC c'est aussi un regard une pensée pour le continent africain comme tu disais tout à l'heure je me souviens qu'à une époque tu avais fait une collaboration avec Basundi Musique un groupe de rap congolais c'est ça ? ouais ouais carrément es-tu encore en contact avec eux ? est-ce que tu t'intéresses exactement sur le continent africain musicalement ? est-ce que tu as encore l'oreille vers ce continent là ? il y a des choses qui t'intéressent ? est-ce qu'il y a des artistes dont tu aimerais parler ? je sais pas ben carrément je suis encore en contact avec eux donc d'ailleurs big up à Basundi Musique KMC donc là c'était celui qui on va dire gérer un peu la structure du Basundi il y a une grande activité en ce moment il prend des clips lui aussi un peu tous les deux trois semaines un mois je vois il est actif de ouf donc ce serait bien d'ailleurs on va se refaire ça si tu veux une connexion et oui je reste en connexion avec le seul africain le continent africain c'est la base au budget on a tendance à dire que dans notre passé il y a une partie de notre futur est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe actuellement en fait les soulèvements, les peuples, les événements au Sahel, au Sénégal, au Congo quel est ton point de vue sur la situation ? tu en parles un peu dans tes textes quel est ton point de vue ? comment regardes-tu cette époque ? et le changement qui est en train de se faire ou entre guillemets ce qui bouge en ce moment ? l'oeil que j'ai sur cette époque il y a deux facettes on va partir sur le bon il y a du bon aussi le bon c'est que on a des outils maintenant on a plus besoin des gens si t'as un vocer, t'as un cerveau si t'es malin, si t'es truc t'as plus besoin forcément de grosses compagnies de grosses trucs qui viennent t'aider le mauvais c'est que on retire justement ce que j'avais dit avant l'essence des trucs, les origines, les bases ce qui fait que les gens ils étaient solides maintenant on laisse le superficiel, on laisse le truc mais justement le fait d'avoir plein de trucs et de retirer la base ça laisse les gens errer alors que nous on avait peut-être moins de trucs mais on avait une base solide ça fait qu'on avançait, on était dur donc c'est ce truc là qu'il faut re-ramener dans le truc ou le sens où le rap maintenant ça devient trop que de l'enjaillance, que de l'ici pour revenir un peu aux fondamentaux voilà aux fondamentaux, faire du rap et tout ça pour dire des trucs, surtout comme tu l'as dit maintenant il y a des trucs à dire ces époques il y a des trucs de ouf ça sort de partout même pas qu'en Afrique même en Europe tu regardes Ukraine ça pète tout part donc clairement il y a des choses à dire bien plus intéressantes que j'ai serré elle ou que j'ai acheté un dernier Kadjak ou qu'elle a twerké sur WAM donc voilà il y a des trucs bien plus importants bien plus intéressants à dire je pense ça vient du rez-de-chaussée entre nous il y a un big fossé pourrais-tu me donner trois raisons de streamer, télécharger, acheter ou écouter RDC ? trois raisons bah déjà musicalement mon frère je pense je pense qu'il y a de la qualité t'es sur un niveau, au niveau lyrical, au niveau rythmique je pense qu'il y a quelque chose à écouter deuxièmement trois raisons tu m'as dit deuxièmement pour rester connecté à ce qui va arriver qui est encore d'autant plus lourd c'est à dire qu'il y a une suite mais cette suite là elle démarre de là donc va voir le démarrage comme on disait les origines c'est très important et la troisième raison c'est que frère RDC, rez-de-chaussée si tu viens du rez-de-chaussée faut écouter ça pour voir si tu vas aller pour voir si tu es d'accord avec ça et tu te reconnaitras normalement dans certains titres et dans le milieu du rez-de-chaussée et pour level up comme le son indique RDC aussi c'est un bon un bon rappel mental pour pas te perdre merci à toi est-ce qu'il y a un mot de la fin ou pas ? un mot de la fin c'est mes soldados mes soldades restez connectés parce que avec le frérot Didi Septi Dente FLEP Convert Gang on vous prépare vraiment du lourd il y a encore des guests qui vont arriver là c'est Zesso le frérot que je remercie encore pour la collab mais là il y en a encore d'autres qui vont arriver pour du plus gros donc simplement reste à connecter